Oui, ça démarre comme une belle histoire. Muriel et Philippe craquent sur une vieille maison à l'entrée du village de Saint-Nazaire en Charente. La maison atypique qui nous plaisait énormément, c'était le rêve de notre vie. Mais la bâtisse est en fait inhabitable. Les poutres sont dévorées par les termites. Muriel et Philippe perdent toutes leurs économies en action, en justice. Philippe lâche son boulot pour travailler à temps plein sur son chantier. Muriel n'a pas d'emploi. On n'a plus rien, on ne peut plus. On ne peut plus arriver à subvenir à nos besoins. On bénéficie de la banque alimentaire. Et puis le salut vient d'un artisan qui va mobiliser le déjeuner de l'AFPA Rochefort en stage maçonnerie comme Gaétan et Hicham. Il y en avait deux ou trois qui se sont désignés et puis moi j'ai suivi. Quand je vois une famille en galère comme ça, je ne pouvais pas en physique. On était tous motivés pour lui donner un coup de main. Et moi je finis ma formation le 12 et j'ai continué à suivre par derrière le chantier. Bonne expérience. Le chantier n'est pas encore terminé mais Muriel et Philippe ont désormais l'espoir de pouvoir un jour habiter la maison de leur rêve. C'est super sympa. Je suis ému. C'est jeune, c'est Mikey, c'est Hicham, c'est Jason, Gaëtan. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils doivent débaucher à 17h mais bien souvent à 18h30 ils sont toujours là. Un gros merci à eux.